Merci d'être présent ce midi en si grand nombre pour assister à ce webinaire STIC intitulé « Voix francs, comment réussir sa transformation numérique ». Je me présente, Christian Assoit, je suis conseiller manufacturier chez STIC. Merci à nos deux invités d'être présents aujourd'hui. Hugues Foltz, copropriétaire et vice-président exécutif chez Bouban, qui est membre de notre réseau STIC, et M. Giselin, directeur des technologies de l'information chez Bois francs. Je vais commencer à faire un petit rappel, le webinaire va durer une heure. Je vais commencer par prendre deux minutes de votre temps pour présenter très brièvement notre association, ceux qui nous connaissent moins. Hugues nous fera par la suite une petite présentation sur l'approche de la transformation numérique, donc la démarche qui a été faite. Puis, par le site, on va accueillir Giselin pour qu'ils puissent tous les deux échanger sur leur expérience au niveau de leur collaboration. Puis, à partir de midi 45, on va répondre à vos questions. Je vous invite tout au long de la présentation d'utiliser la section en bas Q&A pour nous poser vos questions, puis il nous fera plaisir vers la fin d'y répondre. Pour finir, je vous rappelle que le webinaire va être enregistré et il va être disponible sur notre site dès la semaine prochaine. Donc, brièvement, je vais commencer par parler de notre association STIC. On est une association multisectorielle d'entreprises manufacturières québécoises. On est en affaires depuis 35 ans. On a célébré cette année notre 35e. Notre mission se résume en deux mots, trouver et améliorer, donc trouver des fournisseurs, des clients, des partenaires, et améliorer la performance, la compétitivité et l'efficacité des entreprises manufacturières québécoises. Comment qu'on fait ça? Comment qu'on fait pour trouver? À travers, on a une base de données assez complète sur l'industrie manufacturière québécoise. Et aussi, on fait des référencements à des occasions d'affaires et des événements majeurs, dont par exemple la grande conférence STIC qui s'en vient le 30 mars, et d'autres événements et des diffusions à travers nos bulletins. Comment qu'on fait pour améliorer? C'est à travers nos différents programmes de formation, dont le webinaire que vous assistez aujourd'hui. Aussi, on a des programmes d'amélioration complète, tels que podium transport, podium manufacturier. Qu'est-ce que c'est le podium transport? Ça s'adresse à toute la chaîne d'approvisionnement du transport terrestre, tandis que le podium manufacturier, c'est à toutes les entreprises manufacturières qui sont dans des secteurs hautes que le transport terrestre ou dans le domaine de l'aéronautique ou l'aérospatial. Ce sont grosso modo des diagnostics complets qui couvrent tous les processus des opérations et de gestion et qui sont admissibles à de l'aide financière pour permettre au PME d'être accompagné par des experts externes. Donc voilà, je vous invite à ceux qui sont intéressés d'en connaître davantage notre association, de nous contacter. Donc sans plus tarder, je vais céder la parole à Hugues qui va nous présenter la démarche de la transformation numérique avec Bois-Franc. Merci Christian. Bonjour tout le monde. Ça fait plaisir d'être là ce midi. Je vais essayer de... En fait, le défi, c'est de vous présenter en 10, 15 minutes max ce qu'on a, notre démarche, et comment on accompagne les entreprises dans la priorisation de leurs projets en transformation numérique, puis ce qu'on a fait entre autres chez Bois-Franc. Donc Giselin va pouvoir aussi renchérir dans ce 10, 15 minutes-là. Si tu le souhaites, Giselin, n'hésite pas de jump in. La question et le défi est toujours le même. On le voit partout, partout, partout. C'est OK, transformation numérique, OK, intelligence artificielle, parce que c'est aussi notre cœur d'affaires chez vous, Ban. Mais la question qui reste, c'est par où on le pointe? Puis on commence par où? Puis souvent, on l'image comme étant une transformation numérique, c'est la bête, OK, mais on doit commencer par quel morceau? Donc, c'est une démarche qu'on a... Ça fait bientôt trois ans qu'on la roule, qu'on la tourne. Donc, c'est une démarche qui se veut très simple. Vous allez le voir, il y a trois grandes étapes. Et c'était volontaire qu'on garde ça simple. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas se lancer, on ne veut surtout pas se lancer dans un exercice qui va prendre six mois, un an. C'est-à-dire faire à la vieille école. Donc, moi, j'ai été consultant ingénieur industriel au tout début de ma carrière, alors que je n'avais pas de cheveux gris quand j'avais 20 ans. Puis c'était des démarches de Kaizen, de structuration et d'Audi à n'en plus finir, qui étaient adaptées à l'époque peut-être, mais aujourd'hui, les technologies, puis le retard surtout de nos entreprises, beaucoup de nos entreprises dans le domaine des technologies ou de l'intégration des technologies et de la transformation numérique, nous obligent à se mettre en mouvement rapidement. Donc, on a cherché une métaux qui alliait à la fois la philosophie du design thinking et qui allait prioriser adéquatement les projets qui devaient avoir un maximum d'impact et s'assurer aussi qu'on allait couvrir le volet retour sur investissement adéquatement. On a trouvé cette métaux-là, on ne l'a pas inventée. Donc, c'est la bonne nouvelle. Bonne nouvelle ou en tout cas, on ne se donnera pas le mérite. C'est une shop des États-Unis qui a inventé la métaux qui s'appelle New Air Cut. Donc, juste une nouvelle coupe de cheveux. Ça en donne une gang vraiment de créatifs aux États-Unis, New Air Cut, qui ont juste, c'est ce qu'ils font. Donc, en le fond, ils accompagnent toutes sortes d'entreprises dans ces processus de brainstorm-là. Puis, la métaux qu'on a découverte, c'est ce qu'ils ont nommé problème framing, permet justement de structurer les problématiques de l'organisation et de faire parler des problèmes de l'entreprise pour pouvoir spinner ça en solution par la suite. Il y avait de nombreuses bonnes raisons pourquoi on a adoré la métaux problème framing et qu'on l'a adoptée. C'est que l'humain, en tant que tel, a beaucoup plus de facilité, a priori, à parler de ses problèmes qu'à parler de ses solutions. Ce n'est pas toujours vrai. Il y a des départements qui parlent très bien de leurs problèmes. Mais la chose qui est certaine, c'est que quand on cherche à avoir un agreement, que tout le monde s'entende, là, c'est beaucoup plus facile d'avoir un agreement global sur les problématiques que sur les solutions. Et on pourra en venir et on pourra parler des solutions par la suite. Ça, c'est ma prémisse. J'ai au moins une slide pour vous présenter. Giselin qui est avec moi. Ceux qui ne connaîtraient pas Bois-Franc, je serais surpris. Je te laisse présenter Bois-Franc, Giselin. Bonjour à tous. Merci de nous accueillir. Donc, Bois-Franc, on est un manufacturier de produits de couvre-plancher en bois. Notre mission, c'est d'être le meilleur fabricant de couvre-plancher de bois. On ne va pas être le plus gros dans l'industrie. On veut vraiment se distinguer par la qualité de nos produits et la qualité des services qu'on rend à notre réseau de revendeurs. Comme toutes les entreprises manufacturières, on fait face à des enjeux les mêmes que les vôtres. Très probablement les enjeux liés à la démographie ou à la rareté de main-d'oeuvre ou au vieillissement de notre force de travail dans certains cas. On a aussi les enjeux qui étaient là avant, mais qui sont encore plus criants aujourd'hui. Tous ceux qui sont liés à la chaîne logistique, à obtenir la bonne visibilité sur nos approvisionnements, sur la livraison des produits qu'on fabrique à nos détaillants, par exemple. Et les enjeux qui sont liés à l'innovation. Comment est-ce qu'on fait pour rapidement être capable de développer des produits qui répondent aux attentes du marché et qui cadrent dans notre réalité de transformateur? Donc, on transforme des planches en des produits de couvre-plancher. Donc, toute cette réalité de transformateur qui amène sa propre logique, bien, ça représente un de nos gros enjeux aussi. Donc, on est présent à notre siège social. Les premières usines sont à Saint-Georges. Deux usines à Saint-Georges, une usine à Toronto. Et on a aussi une usine en Virginie pour desservir une catégorie de planchers principalement adaptée au marché américain. Super, puis, quand on a commencé ensemble, ça fait déjà un moment, on a une demi-bientôt, mais ce n'est pas deux ans, mais sauf qu'on a tout de suite, vous étiez en route vers, justement, la transformation numérique. Vous aviez déjà, je vais dire ça comme ça, que vous innoviez depuis longtemps chez Bois-Franc, mais la transformation numérique, c'était le milestone un peu. Oui, bien, chez Bois-Franc, notre culture, c'est vraiment une culture, c'est une entreprise à propriétaires uniques. Donc, le président a implanté au fil des années une culture très forte d'amélioration. Donc, son mantra, c'était « Essayons tous d'améliorer une chose par jour. Comme ça, on va devenir une meilleure entreprise. » Et ça, bien, la culture d'amélioration a progressé vers une culture d'innovation. Et une transformation numérique, ça n'est pas tout seul. Ça n'est, à un moment donné, c'est dans nos exercices stratégiques de définir qu'est-ce qu'on veut être, qu'est-ce qu'on veut atteindre comme objectif, de quelle manière on s'y prend. Bien, on rencontre des problématiques. Et ces problématiques-là, à un moment donné, on se rend compte que, oh, OK, là, on a suffisamment de choses qui sont liées au numérique. Il faut vraiment faire un exercice un peu plus profond de transformation numérique. C'est comme ça que la démarche a évolué. C'est dans ce cadre-là qu'on a commencé à travailler avec vous, chez Wuban. Super. Merci, Justine. Je te repogue dans pas long pour la suite. C'est une slide rapide, là, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas Wuban, Donner, intelligence artificielle, on a une magnifique équipe, super équipe de rockstar en intelligence artificielle, comme j'aime les appeler. Il y a plus de 15, 16 maintenant, je pense, au jour d'aujourd'hui. Donc, une des plus grosses équipes au Québec en IA, avec surtout toute une équipe aussi. Puis c'est super important de le comprendre. C'est une des raisons qui fait en sorte que nos projets fonctionnent, on va se le dire. C'est qu'on a une équipe de développement logiciel et d'intégration. C'est assez vaste comme expertise, la diversité des expertises, j'entends. Mais connecter dans le cloud, avoir une infrastructure serveur, logiciel et du logiciel, même un logiciel pour faire rouler l'algorithme. Donc, c'est bien beau l'intelligence artificielle, mais ce n'est pas magique. Il faut que ça tourne. Il faut que ça envoie de la donnée dans des systèmes. Il faut que ça reçoive la donnée. Donc, tout ça, c'est des expertises qu'on a chez nous. Et stratégie de transformation numérique, ça, c'est une petite équipe qui travaille étroitement avec nos clients comme Bois-Franc, qui viennent structurer. Au tout début, oui, la démarche, je vous la présente, mais après ça, il faut sortir le scalpel, puis il faut venir vraiment découper de façon très, très fine ce que va comprendre un projet et surtout, quel va être le scope du projet, c'est quoi les limites, parce que le défi, c'est souvent aussi de s'arrêter. Jusselin, vous l'avez vécu, l'humain est super. Bon, quand on dit, on fait du développement custom, c'est-à-dire que vous pouvez, à la limite, vraiment, on peut tout faire, ou à peu près. Maintenant, est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que toutes ces questions-là, pour avoir un projet cohérent dans la démarche, et pas un projet qui va exploser en termes de coût, bien, ça, ça reste un défi aussi. Donc, je pense que, mais on tient les rênes avec vous autres, en fait. D'où l'importance d'avoir une bonne méthodologie et avoir des bons partenariats, des bonnes méthodes pour bien sélectionner ce qu'on fait et comment on le fait. Exact. Puis, nous, on marche en agile, on ne rentrera pas là-dedans aujourd'hui, mais tout ce qu'on développe, on fonctionne et on développe en utilisant religieusement la méthodologie agile qui nous sert super bien. Donc, c'est des sprints de deux semaines, souvent trois semaines, en IA, souvent plus deux semaines, en développement logiciel, plus trois semaines, où encore là, le client voit toutes les deux semaines ou trois semaines l'avancement de chacun, en fait, des projets par équipe, donc pour chacun des sprints. Je ne rentrerai pas là-dedans, sinon, je vais manquer de temps, on va manquer de temps. Je me concentre sur la métaux de problème framing que je vous ai parlé. C'est vraiment, c'est une métaux qui est géniale, puis je le redis parce qu'elle a pour objectif de cadrer les premiers projets avec le maximum d'impact. Ça prend en tout et partout de cinq à huit ateliers de deux, trois heures. Donc, ça va vite. Imaginez-vous, vous avez compris l'ampleur de bois franc. C'est ça que ça a pris. Je pense que ça nous a même pris sept. On n'est même pas rendu à huit. Puis, on avait l'ensemble de l'organisation avec la priorisation. On avait des projets plus court terme qui ont d'ailleurs été appuyés par InvestEye, donc subventionnés à 50 % par InvestEye, qui est un mot d'addit de nos programmes au Québec, pas assez connu à mon goût, qui a supporté l'initiative de bois franc. Et il y a même la suite, qui est la suite, c'est de s'attaquer à la chaîne d'approvisionnement au complet. Mais on a réussi à voir clair au travers de ça en sept ateliers, qui n'est quand même pas pire. Donc, quels sont les problèmes? Quelles sont les contraintes? Il y a plusieurs petites questions même qui sont le fun. Puis, où est-ce que vous faites de l'argent? Des fois, on n'y réfléchit pas assez, mais on veut optimiser quoi? On veut optimiser les endroits où vous faites de l'argent, ou soit vous en faites, soit vous en perdez. Des fois, le réflexe est simple, ou la réflexion plutôt est simple. C'est qu'on va optimiser avec les technologies, des fois, de l'ordre de 5 à 10 % les processus comme ils fonctionnent aujourd'hui. 5 à 10 % sur des processus qui sont peu rentables, bien, l'ROI va être super long. Fait que, tu sais, cette question-là qui a l'air toute conne, elle ne l'est pas en toute. Quand on s'attaque au début à des processus qui sont hyper rentables, puis qu'on les optimise d'un 5-6 %, ça va clairement faire bien de l'argent. Et c'est la même affaire où quand on s'attaque à des processus qui sont très coûteux pour l'organisation, bien, ce 5-10 %-là va faire et générer des économies conséquentes. La fameuse démarche de problème framing, sans redire ce que j'ai déjà dit, tu sais, c'est d'encadrer tout au début la fameuse transformation numérique et de dresser sous trois thèmes, vous allez voir, les fameux projets qu'on va appeler donc des big bets. Et on n'a pas renommé la méta, donc on a gardé tout en anglais, pour pas, comme je le disais tantôt, on ne l'a pas inventé, donc pour rendre un peu à New Yorkot ce qu'ils ont eux-mêmes créé, mais problème framing, c'est problème framing, puis les big bets, les quick wins et ce qu'on va appeler des projets incrémentaux. Donc, vous allez voir dans les trois cadrans tout à l'heure, dans quelques slides, et c'est comme ça qu'on parvient à identifier les projets, encore une fois, avec les plus grands gains et le minimum de risque. L'exploration des problématiques, qui est la première des trois étapes, qui prend généralement un atelier et demi, maximum deux, vient cadrer vraiment le contexte. Donc, on veut comprendre où est-ce que l'organisation s'en va et on utilise l'analogie du bateau pour le faire. Donc, on veut comprendre quelle est la destination. Donc, c'est quoi le port d'attache qu'on veut rejoindre? Puis la destination, comme on l'écrit ici, qui est dans laquelle l'entreprise est impatiente d'arriver. Première affaire. Deuxième affaire, on veut savoir qu'est-ce qui souffre dans les voiles de notre bateau. Donc, on a quoi comme est-ce qu'on a la bonne culture d'entreprise? Est-ce que l'entreprise a les moyens de ses ambitions? Est-ce que, qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui marche? Les investisseurs de ce monde qui sont des subventions rentrent dans les vents, forcément, qui peuvent aider le bateau à se rendre à destination. On a aussi à identifier les encres. Donc, dans les deux cadrans du bas, on identifie qu'est-ce qui a retenu le bateau puis pourquoi on n'y est pas encore aujourd'hui puis on devrait peut-être y être, entre autres. Donc, quels vont être les problèmes? Donc, c'est là où on va beaucoup parler des problèmes, quels sont les problèmes à résoudre puis comment on peut innover. Donc, ça, c'est aussi les éléments qu'on identifie dans les encres qui peuvent être des vieux systèmes. On va identifier à peu près tout ce qui va nous mettre des bâtons dans les eaux à peu près. Et on a la dernière zone, les icebergs. Iceberg, c'est les menaces. Donc, c'est tout ce qu'on, à l'image de l'iceberg, on envoie la pointe à la surface de l'eau, à l'horizon. Bon, on ne connaît pas la taille de la patente en dessous de l'eau, donc du risque en totalité. On sait qu'on va avoir à l'affronter ou à y être confronté, mais difficile de voir la taille. Donc, on le classifie dans iceberg. Ça a l'air bien niaiseux. C'est un mot à dit de bel exercice à faire avec une équipe de direction. Puis, vous allez, enfin, il faut le vivre. Je le dis tout le temps. Au début, c'est trop simpliste, mais non, pas en tout. Non, c'est un exercice vraiment intéressant. Puis, Hugues l'a mentionné. L'important aussi, c'est d'avoir la bonne équipe à table. Je pense qu'il a fait le succès. Nous, on a fait cet exercice-là. Ça a été très profitable. C'était la taille de l'équipe avec les bons intervenants. Donc, une équipe trop grosse aurait tendance à paralyser un petit peu ou à alourdir les discussions. Ça prend une équipe agile qui est vraiment consciente des actes de transformation numérique qu'on a. Donc, si on veut toucher la satisfaction client, si on veut optimiser nos processus, nos procédés manufacturiers, il faut avoir les bons intervenants à table de manière à réaliser cet exercice-là de manière très efficace. Super. Merci. Perception de la complexité, c'est la deuxième de trois étapes. Normalement, on est déjà dans le deuxième atelier ou le troisième atelier de deux heures. Des fois, on fait des ateliers de trois heures quand c'est possible ou quand fonctionne la tête de l'équipe, comme disait Giselin, on s'ajuste. On veut surtout pas des ateliers d'une journée en passant. Tout le monde a le cerveau brûlé. Après trois heures, généralement, on est tous au niveau d'énergie, c'est sûr aussi, ça joue dans le sens où si vous voyez à la vitesse à laquelle je parle aujourd'hui, dites-vous que c'est de même qu'il faut que ça roule. Fait que Giselin, ça nécessite que tout le monde soit un peu high, voire très high, puis on sort de là un peu brûlé, on fait ouf, on va laisser la poussière tomber, puis on se réallume puis on repart sur la deuxième étape. Donc, la perception de la complexité des problèmes, c'est encore une fois la suite logique, c'est qu'on veut reprendre toutes les problématiques qu'on a identifiées, puis on les place dans ce qu'on appelle le cadran ou plutôt le template qui est connu en résolution de problèmes depuis longtemps en ingénierie qui s'appelle le SignFin Framework où on va identifier, on va classifier en problématiques simples, compliquées, complexes ou chaotiques les problèmes qu'on va avoir identifiés, trouvés. Donc, on reprend les mêmes post-it, nous autres, on l'utilise à distance, on l'utilise mural, il y a Miro, il y a plein d'outils comme ça, peu importe l'outil que vous utilisez. Si on est en personne, génial, mais ça fonctionne super bien à distance, puis on replace les post-it qu'on avait identifiés dans notre fameux, dans notre mapping de la destination et du bateau. Et là, on vient positionner, l'exemple qu'on donne tout le temps, c'est simple, c'est modifié, pour encore une fois, bien découper, un problème simple, c'est modifier son billet d'avion ou son siège dans l'avion. La problématique compliquée, c'est remplacer un moteur d'avion. Ça peut vous sembler très compliqué, oui, mais à partir du moment où on sait quoi faire, bien, puis comme ça le dit, on comprend le problème, mais on ne sait pas comment le résoudre, bien le compliqué, en fait, c'est ça, c'est que si on comprend le problème, c'est qu'à la limite, on va trouver la démarche puis on va la suivre à la lettre, donc le moteur d'avion, si on suit la procédure puis qu'on ne rate aucune étape, bien on va être capable de changer le moteur d'avion. Le complexe qui dit qu'on ne comprend pas le problème et qu'on ne sait pas comment le résoudre, bien souvent, c'est là qu'on va avoir entre autres des pistes pour utiliser l'intelligence artificielle et là, c'est de changer l'enregistrement des passagers de tout un aéroport. Donc, imagine la complexité, non seulement d'un point de vue humain de l'habitude du voyageur qui rentre dans l'aéroport puis qui s'attend à un processus qu'il connaît, mais aussi de tous les voyagistes, du transfert des bagages, du tagging des bagages, donc la totalité des processus et donc du beau bordel que ça crée nécessite forcément qu'on s'y penche plus attentivement et ça devient un problème complexe. Le dernier qui est l'écrasement d'un avion qui est forcément chaotique et qui, la définition, dit qu'on n'est pas capable de définir le problème lui-même. Donc, c'est hyper complexe et on ne sait pas comment le résoudre. Donc, parfois, on découvre des chaotiques, ça reste plutôt rare. On n'a rien caché. J'essaie d'accélérer parce qu'il y a des questions. Il y a Christian qui nous suffit tout de suite derrière parce qu'il y a plein de questions pour moi et Giselin. La dernière étape, puis après ça, on passe au prochain sujet, catégorisation des problèmes. C'est là où tout prend forme. La catégorisation des problèmes, c'est là où on priorise quel projet on va faire. Donc, on a fait, entre-temps, sur un atelier, on a basculé les problématiques en solutions pour information, puis je vous l'évite. Et là, on vient positionner ces fameuses solutions-là qui découlent de nos problématiques mais qu'on a basculé en solutions dans un autre graphique hyper simple qui parle d'impact versus difficulté. Donc, on veut chacun de ces, soit projet, soit solution-là, dans le graphique impact versus difficulté avec comme objectif une analyse comparative. Donc, je ne veux pas, vous voyez qu'il n'y a pas d'échelle, donc je ne veux pas nécessairement en dollars ou en quoi que ce soit. La difficulté peut regrouper le dollar, donc combien ça coûte. La difficulté peut regrouper le risque technologique et bien évidemment, potentiellement, même la disponibilité des ressources chez Bois-Franc ou chez notre client, etc. Donc, la notion de difficulté reste quand même quelque chose qu'il faut bien attacher. Puis, après ça, sur une analyse comparative de tous les projets ou de toutes les solutions identifiées, on vient les placer sur l'échelle. La même affaire au niveau des impacts et ça nous donne trois zones. Après ça, on place les lignes, donc elles vous apparaissent peut-être très identiques ou très parallèles ici, alors que ce n'est pas le cas. On vient les placer et fonction de où on place nos lignes, on vient identifier notre zone de quick win, notre zone de projets novateurs ou de big bets et des fameux projets incrémentaux. Généralement, les projets incrémentaux vont nous permettre de faire nos quick win et nos projets novateurs et on a nos deux zones ici qui sont les projets qu'on ne veut pas faire. Donc, ça, c'est la zone ici et on a les projets qui sont en dessous de notre ligne minimum d'impact qui sont des projets qu'on ne veut vraiment pas faire parce que peu importe le coût ou la difficulté, ça n'a pas assez d'impact, donc on ne priorisera pas ces projets-là du tout. Donc, aussi vite que ça, on a au moins, après ça, il faut être réaliste, il faut mettre un maximum de deux, peut-être trois projets novateurs. Quick win, on peut se rendre à cinq max et incrémentaux, cinq, six max, quick win et les incrémentaux vont généralement être plus petits et vont être imbriqués ou encore une fois, vont être incrémentaux, ça le dit, pour nous amener à nos quick wins et à nos projets novateurs, à nos big bets. Donc, on est capable d'en avoir plusieurs incrémentaux et on les étalonne ou on les échelonne surtout dans le temps. Encore une fois, on utilise les post-it comme je le disais. Donc là, aussi vite que ça, on a un roadmap d'innovation, de priorisation, donc encore une fois en six à huit ateliers et on a la gestion des risques technologiques, l'adoption des huétudes, l'humain, on a l'estimé de coût et bien évidemment, prise en compte du ROI qui est hyper important et par la suite, on passe les projets qu'on a sélectionnés à une étape que je ne décrirai pas aujourd'hui qu'on appelle project shaping, c'est là qu'on sort le scalpel et que c'est des architectes de solutions qui s'assoient avec nos clients, donc avec Bois-Franc et qui là, avec les subject matter experts, avec les SME chez Bois-Franc, on a des architectes de solutions qui viennent vraiment scoper finement le projet, permettant par la suite d'en comprendre aussi de bien définir la ROI et on a un roadmap en quelques mois très clair et on est prêt à partir. C'est à peu près ça, Justin? C'est exactement ça. Et vous avez même un e-book, avant que je cède la parole à Christian, si vous voulez télécharger ça, on pourra vous le mettre, je vais vous l'envoyer tantôt dans le chat. Justin a d'ailleurs, c'était suite à une entrevue qu'on avait faite, il y a Justin qui est interviewé dans ce e-book-là, il y a Humano-Médical à Québec qui fait des lits d'hôpitaux qu'il y en a plusieurs qui ont acceptés parce qu'ils ont trippé sur la métaude, qui ont accepté de partager leur expérience puis on a Patate d'Holbec qui a gagné plein de prix ou s'il y a un autre. Dans trois domaines d'activités complètement différents, on arrive à utiliser cette métaude-là et à faire, donc c'est leur témoignage de leur expérience dans la métaude en question. Et je me tais, Christian, je te cède la parole. Merci beaucoup, Hugues, pour cette intéressante présentation. Bonjour, Giselin. Bonjour. Je pense qu'il y a certaines questions que tu as répondues à travers ta présentation, Hugues et Giselin, mais j'aimais ça revenir, Giselin, sur quelque chose. Bon, on parlait de six à huit ateliers, j'ai noté. C'est tout ça à peu près le nombre de rencontres que vous avez eues dans votre cas? Oui, c'est vraiment environ ça. Des ateliers, comme je le disais, autour de deux heures avec la bonne équipe, des bonnes personnes en place. L'important, c'était de garder une bonne cadence. Il ne faut pas que les ateliers soient trop éloignés, pas collés non plus. Mais donc, lorsque la démarche est entreprise, il faut vraiment s'impliquer, s'investir et passer au travail à la série d'ateliers. Ça se fait vraiment d'une manière naturelle. La méthodologie est vraiment bonne. On embarque et on voit l'évolution à chacun des ateliers. Parfait. Hugues, je vais te demander peut-être de départager l'écran pour qu'on puisse mieux nous voir cette dernière fois. OK, parfait. Donc, si je comprends bien, je veux savoir c'est qui qui a été impliqué dans cette démarche-là, Justeline, de votre côté? C'est qui les personnes qui, les personnes de ressources que vous avez impliquées? Dans les premiers ateliers, c'est vraiment les membres de la direction. Donc, vice-président opération, vice-président vente et marketing, directeur chaîne logistique, directeur opération et moi comme directeur TI. c'était le courting qui participait aux ateliers parce que nos enjeux sur lesquels on travaillait dans le cadre de ces ateliers-là, c'était vraiment envers la satisfaction client et l'optimisation de certains procédés manufacturiers. C'était quoi les résultats après coup? Est-ce que vous avez réussi à atteindre vos objectifs? Qu'est-ce que vous avez obtenu suite à cette démarche-là? Vous parlez d'insatisfaction des clients et les coûts. Est-ce que vous avez pu mesurer quelque chose après? On a vraiment identifié comme résultat porteur, on est vraiment arrivé à la fin et disait, OK, voilà nos problèmes, on les identifie clairement, voilà une liste d'opportunités qu'on peut déployer pour régler nos problèmes et voilà le roadmap de qu'est-ce qu'on va faire, dans quel ordre pour venir s'attaquer à ces problèmes-là, quelles technologies on va utiliser et ça va nous vraiment donner une orientation claire et découper notre stratégie de transformation numérique en des projets clairement livrables avec des objectifs à atteindre, des QPI pour mesurer notre succès. Ça, c'est le fruit de la démarche. Est-ce que vous avez entamé des projets par la suite? Oui. Hugues le mentionnait avec notre partenaire Invest AI, on a entamé trois projets reliés à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, un projet qui était plus relié envers le séchage du bois, une étape de transformation envers la planification des activités qui sont importantes pour nous de la cour à bois et l'autre qui touche plus la satisfaction client, c'est vraiment les dernières étapes de planification des dernières activités de préparation du bois avant l'expédition, de quelle manière on peut utiliser des outils innovants comportant l'intelligence artificielle pour avoir une meilleure visibilité de ce qu'on va produire, donner des meilleures dates, faire un meilleur ordonnancement de notre production. Donc, ces ateliers-là ont vraiment amené trois projets qui sont en cours de développement actuellement. Ce qui a été nommé, Giseline, c'est ce que tu as dit à l'instant est très juste. Souvent, c'est l'arrière-goût malheureux de beaucoup de processus de priorisation en transformation numérique, c'est que les gens ou les entreprises obtiennent un rapport ben trop épais pour rien qui dit de changer votre ERP, puis là, optimisez-vous et digitalisez-vous. Donc, il y a des recommandations qui sont justement trop peu, voire très peu concrètes et des projets en fait qui n'en sont pas. Ce qui est hyper important puis dans la méta, c'est non seulement la philosophie, c'est hyper précis quand on le nomme, c'est-à-dire si ce n'est pas concret, c'est discarté, ce n'est pas un projet, on n'est pas capable de mettre la main dessus et autant Bois-Franc n'est pas capable de dire oui, je suis capable de l'actionner rapidement, ben ça ne fait pas partie de notre mapping. Donc, ça, c'est pour encore une fois toujours rester dans l'esprit qu'on veut se mettre en mouvement rapidement, on ne veut pas pelleter des nuages puis les technos, on connaît les possibilités des technos et on connaît les risques associés à certaines technos donc on doit focusser sur l'activation rapide des projets. Ok. Là ça, Hug, Giseline, tout à l'heure, il parlait des projets de séchage de bois, un meilleur ordonnancement, est-ce que vous êtes impliqué dans ces projets-là en tant que tel de votre côté? Oui, c'est des projets qui sont faits chez nous effectivement. Ok, puis comment tu penses, je sais que ça c'est en cours de développement, d'après toi, comment ça prend le temps pour pouvoir, tu sais, du point de départ jusqu'à la fin, le temps d'implantation puis d'exécution juste pour que notre audience ait à peu près une idée. Si on parle de combien en termes de mois ou d'après toi ou Giseline, peut-être tu peux intervenir. Mais ça dépend de la complexité des projets tout le temps, de généraliser ça, c'est très difficile de voir impossible mais si je prends l'exemple d'automatisation des séchoirs à bois qui est un très bel exemple, qui est un projet complété en fait à ce jour qui boit frais. Ok. Ça a pris en tout et partout quoi? Six mois, Giseline? Six mois. Les algos étaient prêts, tout ça. Là, on est dans des phases de gestion de changement, de tests, de s'assurer que tout ce qu'on porte bien, comment on va livrer la technologie avec nos opérateurs. Donc, c'est vraiment dans la phase livraison parce que la portion technologique s'exécute très bien. Une fois qu'on a la cible, on sait quel problème on veut régler. On a notre suite, notre set de données parce que les données sont toujours très, très importantes dans le cadre de ces projets-là. on a notre set de données. Donc, ça évolue quand même assez rapidement. Donc, tu sais, quelque part, on a fait un projet beaucoup plus petit qui n'était pas celui avec InvestEI. On a livré ça en quelques semaines. En quatre, cinq semaines, on avait un projet très, très innovateur qui était très précis, très simulé et correspondait à une problématique très particulière. mais avec la bonne équipe, la bonne méthodologie, les bons algorithmes, les bonnes données, c'est facilement livrable un projet rapide. Mais oui, les projets porteurs qui ont une connotation beaucoup plus stratégique, bien là, on est dans des horizons de 12 mois puis il faut se laisser le temps aussi de mettre en place, gérer le changement, s'accaparer de ces technologies-là. Et un des éléments importants aussi, c'est le transfert technologique. on travaille avec des, les autres, les autres, les rock stars, bien ces gens-là maîtrisent les technologies comme l'intelligence artificielle mais il y a aussi un rôle important qu'on veut avoir, qu'on attend de notre intégrateur de Gouban, c'est de nous transférer des connaissances sur ces technologies-là pour après ça qu'on puisse les faire vivre, les faire évoluer dans notre contexte, les tweaker, les ajuster. On va toujours collaborer avec les intégrateurs mais on veut développer un certain niveau d'autonomie. Donc ça aussi, ça fait partie intégrante du projet qu'on se familiarise avec un nouvel ensemble technologique qui va être réutilisable dans nos organisations. L'exemple que tu donnais, Justin, si je peux me permettre en deux secondes, la petite deux minutes. Oui, vas-y, vas-y. Tu es l'exemple du projet, il y a pris trois semaines ce projet-là qu'on a nommé Nestage mais c'est un projet qui est le reflet des problématiques que les entreprises ont au Québec. Une perception en tout cas, c'est que l'intelligence artificielle, c'est encore aujourd'hui du domaine de la recherche et de la recherche fondamentale. ce n'est plus vrai, ce n'est pas vrai pas en tout. Donc, ce qu'il faut comprendre puis quand Justin nous a appelé, on n'en va pas personne mais il y avait quand même un volet, une entité du type recherche fondamentale ou recherche qui était dans l'équation puis qui était en communication avec Bois-Rafra pour ce fameux projet-là. Non seulement le projet était surestimé en termes de complexité par l'entité en question mais aussi en termes de délai, ça avait juste pas rapport. Et quand on connaît très bien les possibilités parce que c'est un projet de recherche opérationnelle relativement simple pour filles d'un robot, puis je n'en dirais pas trop sur le projet pour ne pas brûler la confidentialité que j'ai avec mon client qui est en ligne mais on avait un beau projet relativement simple en recherche opérationnelle pour filles d'un robot. On l'a regardé, ça a pris un appel d'une heure, on comprenait la complexité, on était capable de dire bien non, c'est simple puis en trois semaines, ça peut être up and running, déployé après quatre semaines maximum. Donc, cette simplicité-là ou l'accès à la technologie d'aujourd'hui, c'est super important de comprendre qu'on n'est pas en R&D, on n'est pas en recherche fondamentale ni en recherche tout court. L'intelligence artificielle est mature et il y a une quantité phénoménale d'algorithmes qui sont disponibles sur le web et gratuitement dans des bibliothèques. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les PhD puis les postdocs qu'on a chez nous pour les manipuler puis bien les faire fonctionner, mais ce n'est pas vrai qu'on part d'une page blanche. Ça, c'est quelque chose qui est tellement important de comprendre et ça permet de faire des déploiements sur des petits trucs, petits projets comme je mentionnais ce fameux projet-là. En trois semaines, ça marchait. C'est le super exemple selon moi pour dire que des fois, il faut s'enlever un peu de doyère sur les technos. sont-ils matures? Ils sont mauditement matures. Oui, d'où l'importance de capitaliser sur les quick-win pour motiver. Mais justement, je voulais vous poser à vous deux la question de savoir comment vous avez réussi à mobiliser l'équipe chez Bois-Franc, sachant qu'on est dans un contexte de pénurie de rareté de main-d'oeuvre. C'est quand même bon. Ça prend un peu de temps. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. C'est quoi votre approche? C'est sûr, chez Bois-Franc, quand on travaille sur ces projets comme ça, on est privilégié parce que le capital humain, c'est notre plus grande richesse. Nos gens ont toujours été impliqués dans notre culture d'amélioration, d'innovation, de changement. Donc, ça se fait d'une manière naturelle, ce genre d'approche-là. Donc, on sait qu'on veut s'améliorer. On sait qu'on va mettre en place des projets pour atteindre des nouveaux objectifs. Et on le fait d'une manière collaborative avec les bonnes personnes au bon moment. donc, on tient aux gens informés de nos objectifs. On tient aux gens informés du pipeline qu'on a de projet. On va chercher les bons intervenants au bon moment. Et que ce soit les ingénieurs, les opérateurs, les superviseurs, les gens sont heureux lorsqu'arrive leur tour de mettre la pôle à la roue, bien, ils sont heureux de participer. C'est sûr que c'est pas toujours rose non plus. On a souvent des enjeux de disponibilité, tout ça, mais on finit toujours par appareiller. Et la mobilisation se fait d'une manière naturelle lorsqu'on a la bonne culture d'entreprise. Et je pense que c'est ce qui fait le succès général de notre organisation, notre culture d'entreprise, notre capital humain. Et c'est encore plus vrai dans ce genre de projet-là de transformation numérique. Ça ne peut pas juste se faire derrière des ordinateurs avec une petite équipe d'ingénierie ou de développeurs. Ça prend des gens. Ça prend des gens qui ont l'expertise. Ça prend des gens qui font les tâches. C'est qu'ils disent « Hey, ça a du bon sens, ça va marcher. Oui, on va le tester ensemble. On va déployer la solution. On va nous donner du feedback. » Donc, c'est hyper important d'impliquer tous les niveaux d'organisation dans ce genre de projet. Oui, je pense de mentionner là, il y avait déjà une culture d'entreprise d'amélioration qui continue d'implanter de ce que j'ai compris. Ça, ça vient, j'imagine, de la haute direction du comité de gestion. Donc, c'était comme… OK. Ça, je pense, c'est ce que je retiens. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a moins bien fonctionné chez vous à date avec ce virage-là? Peux-tu nous parler d'expérience que tu dis « Ah, bien, si je reviens en arrière, j'aurais fait ça » ou est-ce qu'il y a quelque chose d'appris à ce moment qu'on pourrait peut-être partager avec l'auditoire? On apprend toujours et on se l'est dit dans le cadre de ces projets-là. La culture agile, ça vient aussi avec les notions de « delivery ». Donc, il faut essayer des choses. Des fois, on se trompe. Il faut se donner… Il faut se donner la latitude. On va commettre des erreurs, surtout lorsqu'on découvre des nouvelles technologies, des nouvelles manières, des nouvelles façons de faire. Donc, il y a des projets, on a toujours rencontré soit des petits ou des plus gros obstacles. Mais l'important, c'est d'apprendre de ces obstacles-là, d'apprendre de ces erreurs-là, de s'améliorer pour chacune des étapes subséquentes. Donc, on n'a pas rencontré de gros boulots majeurs, mais oui, des défis. Et souvent, les défis vont toujours être les mêmes lorsqu'on travaille des gens. On a des opportunités, on commence à développer des solutions, on voit encore plus d'opportunités. Bien, c'est toujours de se resaliser. C'est, hey, quel est vraiment notre objectif à atteindre? Qu'est-ce qu'on garde dans le scope du projet? Qu'est-ce qu'on essaie rapidement de mettre out of scope, de s'entendre, hey, ça, ça pourrait faire une belle amélioration. C'est d'être agile à réaliser tout ça dans la vie du projet. Donc, c'est ce qu'on apprend dans des projets. Le livrable est beaucoup plus, est très, très, très clairement défini. Dans d'autres projets, le livrable, il y a toujours un petit peu plus d'interprétation. Donc, il faut être aimé à suivre nos projets, à suivre la méthodologie et à garder constamment en tête l'objectif à atteindre. Ça fait que tu n'as pas d'anecdotes à nous partager de choses que tu dis, c'est arrivé, puis hey, on a dû faire ça comme ça à la place. Non, malheureusement ou heureusement, je n'ai pas d'anecdotes majeures à vous raconter là-dessus. Sauf les belles anecdotes. Oui, le projet qu'on parlait tantôt, on a un problème, on le regarde, on constate, oh wow, ça va être tough, la solution va être difficile. On travaille avec les bonnes personnes et on se rend compte rapidement que non, en changeant de technologie, en travaillant avec des partenaires qui ont des expertises différentes, il y a des solutions qui peuvent être vraiment applicables rapidement. Donc, je vous dirais que c'est une belle anecdote dans ce cas-là. Absolument. Hug, je me tourne vers toi, avant d'entamer un projet numérique, que ce soit intelligence artificielle, IoT ou de la sorte, c'est quoi les données de base que tu as besoin d'avoir pour bien entamer, bien exécuter les projets? Les données en termes de données dans l'entreprise ou données datées? Si c'est des données numériques, des données de machines, c'est-tu des, c'est quoi, qu'est-ce que tu recherches en général quand tu sors dans une entreprise, c'est quoi qu'elle a de besoin minimalement pour que tu puisses entamer un projet numérique? Bien, ça a été nommé, mais la première des affaires, c'est sûr et certain que l'entreprise doit être vraiment convaincue que c'est la chose à faire. En fait, aujourd'hui, puis donc, ça vient avec la culture, ça vient avec le fait que la haute direction est déjà embarquée et y croit. Malheureusement, tu sais, des Wuban au Québec, il n'y en a pas 14. Fait que si on a à se battre contre la haute direction pour les convaincre qu'il faut aller de l'avant dans leur transformation numérique, on va être plate, mais on n'a pas le temps. Ça ne nous tente pas de temps que ça. Fait que ça, c'est le premier gros truc. C'est que l'entreprise doit croire que l'innovation est vraiment, la transformation numérique, c'est la bonne chose à faire. Ensuite, d'un point de vue de data pour les projets, il y a deux contextes. Il y a des contextes de projets qui vont nécessiter un historique conséquent. On va faire, par exemple, en prédiction des ventes, on va avoir besoin d'un certain historique pour être capable de mettre un algorithme d'intelligence artificielle qui va prédire avec assez de justesse ou avec une précision suffisante ce qu'on veut en termes de prédiction des ventes. Pour beaucoup de contextes, on est capable d'aller chercher de la donnée à la fois machine ou même en assurance qualité des photos. L'exemple de patates d'Olbeck, c'est qu'il n'y avait pas de dataset de photos de patates. On a assemblé le dataset de 25 000 photos de patates en deux mois. Pourquoi? Parce qu'ils passent 100 millions de livres de patates sur leur convoyeur. exactement comme chez Bois-Franc, des planches de bois, sur les convoyeurs, il y en passe une quantité infernale, effroyable. Bref, c'est sûr que c'est facile, relativement facile, je ne veux pas dire facile, mais ce n'est pas toujours un bloquant que d'assembler le dataset nécessaire pour faire fonctionner des projets en intelligence artificielle. Première chose, ça peut du moins s'assembler relativement rapidement. L'autre chose, ce qui est important, c'est que l'entreprise ait des systèmes, avec lesquels on puisse communiquer. Comme je le disais tantôt, ce n'est pas magique d'avoir un algo qui marche sur une clé de mémoire et qu'on donne à un client et on dit, bonne chance, notre algo fonctionne, ce n'est pas ça la finalité. C'est vraiment d'avoir une connectivité système qu'on ait non seulement un algorithme ou de l'intelligence artificielle qui reçoive de la donnée en temps réel si c'est nécessaire ou à une fréquence suffisante et qui puisse retourner sa prédiction à un système qui va prendre action. Le volet infrastructure et système fiable est presque plus important dans bien des cas que d'avoir une donnée en quantité suffisante parce que ça, on peut le combler ou y pallier du monde. C'est vraiment un des trucs de succès aussi chez moi. Il ne faut pas négliger ça. Il y a un travail de réflexion à avoir les bons systèmes, les bonnes infrastructures. Oui. Puis, de ton côté, Giselin, je voulais savoir, tu en as peut-être glissé un mot, mais comment vous avez été agile et comment vous avez fait face au changement? Il y a-t-il une méthode que vous avez adoptée pour amener le personnel à embarquer dans ces changements-là ou est-ce qu'il y a une résistance des employés? Je ne te dirais pas qu'il n'y a pas de résistance des employés. La méthode, c'est vraiment la mobilisation, les bonnes bases de gestion de changement. Mettre les gens informés, communiquer, faire face aux problèmes pour ne pas les ignorer quand on a un problème, on y fait face. On travaille en équipe ensemble pour le résoudre, célébrer les petits succès, les résultats. Et ça, c'est vrai pour peu importe la nature du projet. Donc, c'est toujours les mêmes méthodes que ce soit un Kaizen où on va modifier une machine ou un projet majeur de transformation numérique. La base, c'est toujours la mobilisation, la gestion du changement, l'implication des employés. Parfait. Hugues, de ton côté, je voulais savoir si, est-ce que les projets numériques peuvent être applicables à toutes sortes d'entreprises manufacturières? Je pense, par exemple, à une entreprise qui fait du sur-mesure, la partie lourde. Est-ce que, il y a-t-il des projets qu'on pourrait utiliser de virage de transformation numérique ou c'est vraiment, ça prend un certain cadre, un certain... il y a-t-il des projets qui... En fait, il y a toujours quelque chose. C'est ça, la beauté. Puis moi, je l'ai mentionné plusieurs fois, mais c'est jamais les mêmes projets. On ne peut pas généraliser et c'est pour ça que le processus ou la métaude de problème framing s'attaque ou s'adresse à une organisation puis on ne peut pas penser faire du copier-coller d'aucune façon. Fait que, tu sais, tu es dans l'industrie lourde. On travaille avec, vous l'avez entendu, la patate de l'beck, mais avec bien d'autres, avec les serres savouras. On est dans les mines chez Niobec au Saguenay. On est dans le bois franc avec bois franc dans les planchers. On est chez Kruger dans les pâtes et papiers. Il n'y a pas d'industrie qui ne peut pas bénéficier de toutes les possibilités technologiques d'aujourd'hui et de toute la puissance de l'intelligence artificielle. Ça, c'est très clair. Après ça, quel est le bon projet ou quels sont les bons projets pour transformer des entreprises ou des usines ou des business models? À terme, c'est l'objectif souvent. Puis moi, je le dis toujours aussi, une autre des clés de voûte, c'est de comprendre qu'on veut déconnecter de plus en plus la dépendance à la main-d'oeuvre. Donc, qu'est-ce que, puis la machine peut faire énormément de choses que l'humain fait? Donc, une fois qu'on dit ça, ça devient aussi un bel angle pour regarder quels sont les premiers projets qu'on peut automatiser ou qu'on peut mettre en place. Fait que oui, à ta question, Christian, il n'y a clairement pas d'enjeux ou de questions là-dessus. Forcément, les technologies, peu importe le domaine d'affaires, ça peut changer la donne complètement. Merci. C'est aussi dans notre dernier baromètre industriel québécois, les principaux freins à la réalisation de projets numériques, je pense, la deuxième année qu'on le voit, c'est que c'est le manque de temps et le manque de connaissances à l'intérieur. Avant, on pensait que c'était l'aspect financier, ça ne l'est plus dans les premières problématiques. Comment tu réponds à ça? De deux façons. La première affaire, c'est que le manque de temps, c'est un choix rendu. C'est un choix, je parlais récemment, on a aussi comme client Canam, je parlais avec Marc Dutile il y a une semaine et Marc est assez connu pour son franc-parler et on jasait de toutes les entreprises qui n'ont pas encore embarqué dans la transformation numérique. Marc se permet de dire ça a rendu à un certain point, ceux qui n'ont pas embarqué dans Ride, malheureusement, ils vont en payer le prix. La question de j'ai pas le temps ou on n'a pas le temps, on voit trop d'entreprises qui continuent et c'est un exemple que je donne souvent, ils continuent d'essayer d'embaucher et ils ont des pancartes sur leurs usines. Il n'y a plus de staff. Au Canada, il y a 850 000 emplois disponibles au Canada mais on continue d'embaucher plutôt que de s'automatiser. Ça devient un choix d'entreprise et d'entrepreneur de dire je vais pivoter, ma stratégie ne sera plus que d'essayer d'embaucher. Je ne dis pas qu'il faut arrêter d'embaucher ou d'essayer mais prenons soin de nos employés aujourd'hui puis innovons puis déconnectons cette fameuse dépendance à la main-d'oeuvre puis les entreprises vont arrêter de refuser des contrats parce que c'est catastrophique. Les chiffres que tu as aussi dans l'étude que tu nommes, c'est que nos entreprises en grande majorité refusent des contrats parce qu'ils ne sont pas capables de les livrer parce qu'ils n'ont pas de main-d'oeuvre. Mais tabarouette, devenir aussi plus compétitif à l'échelle internationale peut-être. L'autre aspect, c'est que la méconnaissance que tu nommes, c'est vrai mais il ne se donne pas la peine malheureusement de lire. Puis l'exemple que je donne souvent à la blague, c'est que dimanche soir pendant 6h30, le monde écoute Occupation double au lieu d'écouter Découverte. On a peu de canaux pour vulgariser les technologies d'aujourd'hui puis ceux qui triplent sur Occupation double à la limite, tant mieux qu'ils l'enregistrent puis qu'ils l'écoutent après mais écoutons Découverte puis des exemples concrets qui sont donnés et bien vulgarisés dans des émissions comme ça et il y a plein de bouquins qui sont super accessibles sur qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut faire et pas faire, sur comment ça marche, au moins minimalement puis après ça, on ne pourra pas dire ou on ne pourra plus dire alors qu'on a de l'intelligence artificielle dans nos téléphones et dans nos maisons avec Alexa et partout, on est entouré d'intelligence artificielle mais pas dans nos entreprises parce qu'on n'est pas prêt ou la techno, on pense qu'elle n'est pas prête c'est beaucoup de contradictions tout ça pour moi fait que je dirais plutôt nos entrepreneurs ont un peu la responsabilité de s'éduquer et on est aussi là pour le faire puis pour les aider puis ça nous fait plaisir de le faire quand on peut. Parfait, alors on a une petite question ici de la part de Denis Déa pour savoir comment peut-on automatiser une entreprise qui se caractérise par un high mix low volume? bien, c'est du custom rendu là. Maintenant, à tout ce qui est custom, on reconnaît on reconnaît la personnalisation de masse donc c'est de trouver la plus la dénomination la plus fine de tout ce qui est fait dans l'entreprise en question puis sur ce dénominateur commun là qu'est-ce qu'on peut potentiellement optimiser peut-être mais au-delà de ça c'est qu'on n'est pas toujours obligé de s'attaquer aux produits l'entreprise peut utiliser souvent souvent on oublie ça puis c'est des trucs qu'on attaque en ce moment avec Bois-France avec Giselin puis ses équipes tu sais, les processus administratifs tout ce qui est brasser du papier c'est catastrophique comment on brase la paperasse alors qu'on a des algorithmes de lecture automatique de documents qui permet de recevoir automatiquement les PO de logger automatiquement la commande dans le système même on fait de la lecture de plans automatiques on fait des soumissionnaires automatiques qui lisent les plans 2D, 3D on rentre dans un truc de 3D bientôt donc c'est plein de façons même dans du hyper custom de venir utiliser les technos pour encore une fois avoir moins d'humains dans l'équation et c'est la même affaire quand on va à l'autre bout du spec c'est en production des ventes on l'a nommé mais à l'autre bout du spec c'est de la facturation automatique parce que les projets sont terminés donc on ne veut plus d'humains dans nos processus qu'on appelle RPA pour Robotic Process Automation en français c'est Robotisation des processus d'affaires ça c'est un gros pan de mur de solution aussi qui ne se connecte pas nécessairement sur le produit tant que ça encore une fois c'est tellement personnalisé à l'entreprise qu'il faut regarder tout puis voir où ça s'applique Denis nous pose la question c'est est-ce qu'on propose des solutions custom ou on dirige les clients vers des solutions tablettes ou un mix des deux dans le fond les solutions tablettes en intelligence artificielle ça marche pas bien ça marche pas en fait il y a des articles il y a plein d'articles tapés dans TechCrunch a fait un article pour mettre ça clair récemment d'ailleurs l'IA l'intelligence artificielle c'est tellement justement des modèles qui doivent être entraînés en fonction du contexte d'affaires et de l'entreprise que les algorithmes qu'on appelle qu'on a appelé affectueusement les 5 graals qui font tout puis qui vont s'adapter peu importe vous faites quoi vous faites des planchers de bois franc ou vous faites des clous l'algo il va comme de fait tout comprendre ça marche pas dans certains cas très précis en vision en assurance qualité ça peut marcher mais il faut être su super zen ou enfin super raisonnable plutôt avec les paramètres qu'on veut analyser et là on est dans un contexte bien précis pour le reste les solutions tablettes en IA ça marche pas pas tant que ça donc c'est généralement du custom effectivement puis des fois le mix des deux oui il y a des trucs simples puis qui dit transformation numérique ne parle pas qu'à détailgence artificielle aussi il faut parler tantôt on l'a mentionné mais les systèmes juste d'envoyer l'information d'un système à l'autre de ne pas avoir quelqu'un qui retate d'information d'un document qui existe déjà dans un des systèmes de l'entreprise c'est un win juste ça d'éliminer cette ressaisie d'informations-là et de faire le lien entre les deux systèmes ça en est d'automatisation donc on a aussi ça souvent qu'on oublie il n'y a pas d'AI là-dedans par tout parfait puis justement juste pour avoir à notre auditoire une idée de faire un projet de custom en IA je sais que c'est très très général mais en moyenne ce serait quoi à peu près la fourchette de prix le budget de quoi il faut qu'il s'attende de centaines de mille on parle-tu de dizaines de mille on parle-tu juste pour avoir une idée à peu près dans quoi il s'embarque c'est impossible malheureusement à généraliser dans le sens où le mini projet qu'on a fait dont on a parlé avec Gislain Tantot ça a coûté 50 000 c'est beau maximum puis on fait des projets à 5-10 millions fait que tu sais non c'est qu'est-ce qu'on veut faire c'est quoi le problème puis il faut le découper pour parvenir à mettre un prix dessus il faut se dire par contre il faut quand même ça je le souligne un site web nous autres j'ai des programmeurs chez nous mais on ne fait pas de site web ma gang si je leur fais faire cet internet ils vont me donner leur démission c'est sûr pourtant je sais qu'ils sont pour la peine notre propre site web chez Vuban l'année passée on l'a fait refaire on l'a donné à une firme marketing à Montréal qui a des programmeurs qui créent pour faire des sites web puis c'est tant mieux c'est un métier ça a coûté 110 000 fait que tu sais il faut arrêter de se faire croire par contre que les technologies c'est gratuit puis qu'avec 15 000 on soit un site web donc bien évidemment si on fait de l'AI attendez-vous pas à des trucs qui sont super wow avec 5000 piastres parfait une question rapide ici de José comment automatiser les procédés qui sont historiquement faits manuellement bon ça vient un peu sur du sommet peut-être sur du sommet je parle de la fabrication dans un atelier de fabrication d'une meubles par exemple est-ce que les solutions digitales sont assez fiables puis qu'il y a un cumul de compagnies qui ont des solutions donc comment faire pour bien cibler les besoins de l'entreprise cibler les besoins de l'entreprise on en a beaucoup parlé c'est vraiment ce qu'on a mentionné aujourd'hui c'est la bonne affaire la bonne métaux que nous on n'arrête pas d'utiliser partout on est d'ailleurs dans les meubles depuis peu maintenant est-ce que les solutions digitales sont fiables je ne peux pas vous dire plus ce que je l'ai dit oui il faut arrêter d'en douter c'est comme le cloud on entend moins parler c'est le fun le cloud c'est comme devenu quelque chose qui marche finalement parce que le gouvernement a dit que lui aussi ça allait dans le cloud depuis que le monde a compris que notre propre ministère des finances va être dans le cloud ils ont comme catché que tabarouil ça doit être fiat ils n'ont plus peur c'est une bonne nouvelle mais pendant longtemps il fallait leur expliquer que le cloud la NASA est dedans techniquement je comprends que vos données sont super confidentielles mais ça doit marcher au final un problème je parle de fabrication dans l'atelier de fabrication de meubles l'atelier s'il est petit il y a des robots on a parlé beaucoup de technologie software parce que c'est ça qu'on fait chez nous software AI mais il y a de la robotisation puis chez Bois-Franc il y a plein de robots donc le volet robotisation c'est un autre pan de mur qui n'est pas notre expertise chez nous mais qui est aussi un énorme véhicule dans le domaine de l'automatisation il y a des robots à Québec on a Robotik qui fait des grippers et des palettiseurs on a des Kinova à Montréal on a des belles entreprises très québécoises aussi qui sont des superstars en robotisation il faut les utiliser c'est pas notre expertise mais il y en a des joueurs là-dedans on retient qu'il n'y a pas toutes les entreprises manufacturées il y a toujours une solution que vous soyez sur mesure en termes de low volume il y a toujours une solution qu'on peut faire que ce soit logiciel ou que ce soit au niveau équipement robotisation écoutez merci beaucoup encore une fois le temps achève merci à toi merci Giselin de ton témoignage et merci à tous aussi d'être présents vous allez recevoir dans pas long un sondage de satisfaction s'il vous plaît juste prendre quelques minutes de votre temps pour y répondre pour nous aider à nous améliorer pour les prochaines formations webinaires aussi un bref rappel comme j'ai mentionné tantôt pour les prochains grands événements donc la grande conférence TIC qui va se passer à Moyal en présentiel le 30 mars donc c'est une occasion de faire du réseautage il y a aussi la 13e édition du baromètre industriel québécois qu'on va présenter qu'on a parlé tantôt à Moyal et à Québec ça ça va être au mois de mai et très bientôt on va ouvrir les inscriptions pour la 15e édition du tournoi de golf donc là dessus je vous remercie encore une fois d'avoir participé et on se dit à la prochaine bonne journée merci au revoir merci ce qui est